Bonjour à tous et bienvenue dans Fictifem. Salut à toutes et à tous, bienvenue, je suis Laetitia Combe alias Niden Lafay et vous êtes sur Fictifem, un podcast d'exploration féministe dans les méandres de la littérature de l'imaginaire. Ce mois-ci, on continue de détricoter nos biais culturels et nos schémas créatifs inscrits dans des mécanismes sexistes, notamment avec le jeu de rôle textuel. Nous sommes avec Olivier Saint-Philippo alias Akae, auteur et illustrateur de l'Empire des Cérisiers édité chez Arkham Asylum. Coucou Olivier ! Salut Laetitia ! Comment ça va ? Ça va super ! Génial ! On est super bien ! Alors Olivier, tu es dessinateur, illustrateur et cartographe. Ton travail est international, monsieur. Toi et moi, ça fait des années qu'on se connaît, je pense qu'on n'a pas du tout à le cacher à nos auditeurisses et je ne suis pas peu fière des combats féministes qu'on a menés ensemble, n'est-ce pas ? Ouais, 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 ça fait quelques années maintenant, c'est cool ! Tu me disais que tu étais historien et que tu avais réalisé un doctorat sur l'histoire du Japon au sein de l'Université de Nice et finalement, tu t'es servi de ce doctorat et tes connaissances en histoire pour créer l'Empire des Cérisiers. Oui, en effet. Enfin, alors plus exactement, j'ai fait un doctorat, je ne l'ai pas mené complètement à son terme, c'est-à-dire que je n'ai pas soutenu ma thèse pour des raisons de santé. Et j'ai arrêté dans la foulée, enfin quelques temps après, j'ai arrêté le milieu universitaire et je me suis concentré sur mon métier d'illustrateur. Voilà. Et en effet, enfin, j'ai travaillé sur les échanges entre l'Europe et l'Asie et principalement sur le Japon, donc avec l'histoire culturelle, les échanges, les relations étrangères du Japon avec des compagnies de commerce, notamment néerlandaises et d'autres. Et donc, ouais, en effet, je me suis clairement servi de tout ce que j'ai pu apprendre lors de la rédaction, en fait, de l'Empire des Cérisiers. Ouais, ouais, clairement. Puis bon, de toute façon, comment dire, l'univers de l'Empire des Cérisiers était déjà en gestation, même pendant que je faisais ma thèse, en fait. Ça se nourrissait de tout ce que je pouvais lire, voir, entendre. Je suis parti au Japon et donc j'ai passé deux mois et demi là-bas à travailler. Donc, ouais, ouais, clairement, ça a participé. L'histoire, c'est aussi une grande histoire d'amour pour moi. Donc, voilà. Est-ce que tu as réglé un peu tes comptes avec l'histoire du patriarcat au Japon en écrivant l'Empire des Cérisiers, du coup ? Non, alors pas l'histoire du patriarcat au Japon. Le Japon, clairement, c'est une société, la nôtre aussi, où il y a beaucoup de sexisme, où le patriarcat est très, très présent, vraiment beaucoup encore aujourd'hui. Et pour moi, quand tu aimes une culture, tu la prends dans son ensemble et avec ses biais et ses travers. Et tu ne parles pas que de la carte postale et des paillettes et de tout ce qu'il est beau et qui fait rêver les touristes. Tu parles aussi de la société. Tu ne peux pas parler d'une société sans aborder des sujets qui peuvent fâcher, entre guillemets, et qu'il est important de soulever. Après, l'Empire des Cérisiers, ça reste un univers de fiction, c'est-à-dire qu'on n'est pas au Japon. Par contre, le matériau qui l'abreuve, c'est de la fantaisie japonaise. Donc oui, ça va piocher clairement dans la société japonaise. Après, je suis occidental avec mes billets d'occidentaux. Et c'est évident, même si j'ai essayé le plus possible de m'en départir, que ces billets-là, peut-être des fois, peuvent se retrouver. Mais ça me semblait important de parler de ces questions-là dans l'Empire des Cérisiers, c'est-à-dire de ne pas éluder le sujet juste pour mettre des jolis kimonos, des samouaïs avec des jolis sabres, des jolies armures et des yokai facétieux. Dans l'Empire des Cérisiers, on attend une extension ? Oui. N'est-ce pas ? La prochaine extension, ça va traiter des yokai au sens large, en fait. Donc aussi de certaines divinités. Il y a des secrets un peu du méta-jeu, tout ça. Puis il y a des, comment dire, il y a des petites choses. Je souligne certaines choses de la société. En fait, l'Empire des Cérisiers, il y a déjà un biais, entre guillemets, par rapport au Japon traditionnel, c'est qu'il y a eu un changement de paradigme qui est assez important dans la société, c'est que suite à une décision d'une princesse impériale qui est ministre, les femmes peuvent désormais hériter des titres et des biens des chefs de famille et autres, au même titre qu'un homme. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que la société est devenue égalitaire pour autant. Mais disons que légalement, c'est une possibilité, ce qui entraîne bien sûr un accès à certaines formes de libertés nouvelles pour les femmes. Ça permet aussi aux joueuses, aux joueurs qui veulent interpréter des femmes de briser. C'est-à-dire qu'on a toujours pu briser les clichés, en fait. Parce qu'en fait, il y a toujours eu des femmes qui sortaient de la norme. Mais en jeu de rôle, des fois, tu as besoin d'appuyer pour dire que tu as des personnes qui vont sortir. Non, mais à cette époque, une femme qui fait ça, ce n'est pas logique. Ce n'est pas normal. Que ce soit normal ou logique, j'ai la normalité, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas logique. La plupart du temps, en fait, quand quelqu'un me sort ça, je me fais un malin plaisir à aller chercher, de mon côté, le contre-exemple. Parce que tu en trouves toujours un. Mais donc, du coup, là, moi, j'ai pris le parti de dire, là, en plus, il n'y a pas besoin d'aller chercher un contre-exemple si tu veux jouer tel type de personnage. La société te le permet, entre guillemets. Voilà. Après, par contre, ça ne veut pas dire que dans la société, les gens, eux, sont OK avec ça, quoi. Donc, Olivier, tu es toujours historien dans l'âme. On est d'accord. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es illustrateur international, cartographe international qu'on a admire tous, que tu n'es plus du tout historien, n'est-ce pas ? C'est clair. Non, non, c'est clair. Même au contraire, en fait, du coup, je suis même sorti un peu de ma spécialité, alors beaucoup sur le Japon, mais parce qu'en fait, quand tu es doctorant, tu te sur-spécialises. Donc, même quand on dit spécialiste du Japon, ce n'est même pas spécialiste du Japon, déjà. C'est d'une toute petite période et de, comment dire, d'un prisme de vue du Japon, celui des relations étrangères, en fait. Donc, voilà. Du coup, moi, par contre, par exemple, l'Empire des Cerisiers, je suis allé me redocumenter, au contraire, sur d'autres périodes, sur la mythologie, sur le folklore, sur plein d'autres choses, en fait. Donc, ouais, ouais, non, carrément. Et puis, moi, je vois un truc d'histoire, un article qui passe, je le lis. Oui, ça fait partie des choses que j'adore, en fait, vraiment. On voit qu'en histoire, il y a quelques petites injustices qui sont finalement, en fait, réparées. Il y aurait eu beaucoup plus de femmes guerrières. Enfin, pas énormément, mais on a retrouvé des espaces funéraires que l'on pensait être dédiés aux hommes, puisqu'on en a retrouvé du mobilier attribué à la guerre. Donc, finalement, les archéologues, qui ne sont pas à l'abri de leurs propres biais sexistes, avaient tout fait pensé que c'était des tombes masculines. Et puis, finalement, en fait, il s'avère que les individus à l'intérieur sont des femmes. Au Japon, on a des exemples comme ça de femmes guerrières. Tu t'en es inspiré ? Alors, les femmes guerrières connues au Japon, il y en a une poignée. C'est un peu nos jeannes d'arc, entre guillemets, japonaises. C'est-à-dire qu'elles restent de l'ordre de l'icône, en fait, et elles sont peu nombreuses. Après, par contre, clairement, la femme, pendant certaines périodes, les femmes avaient une formation dans la noblesse, en fait. Elles avaient une formation de combattantes, parce qu'elles étaient chargées notamment de défendre, en fait, le foyer. Et il faut imaginer, je ne sais pas, par exemple, quand tu prends la période Sengoku, qui est une période des provinces en guerre, donc il y a un chaos assez généralisé avec plein de chefs de guerre. Et avec ce qu'on imagine des chefs de guerre comme chez nous, il faut arrêter de fantasmer les codes de morale, etc. Quand on est en période de guerre, c'est sale et puis c'est tout, en fait. Et donc, les femmes, c'était très souvent qu'elles devaient défendre leur propre foyer, quoi, en fait. Mais on a... Alors, il y a par exemple un petit exemple où on s'est rendu compte, sur un champ de bataille, en fait, les moines et les personnes qui se sont chargées, en fait, de récupérer les corps et de les enterrer, en fait, que je ne sais plus si c'est un gros pourcentage, je ne vais pas dire de bêtises, donc un gros pourcentage qui est inférieur à 50%, mais des combattants, en fait, se sont révélés être des femmes, en fait. Donc, on a aussi une unité, par exemple, alors là, c'est beaucoup plus tardif, c'est avec la restauration Meiji, il y a eu une unité, en fait, entièrement composée de femmes, de combattantes. Donc, on a des exemples comme ça de groupes ou d'événements où les femmes ont été nombreuses, en fait, sur le champ de bataille. Après, quand même, la société reste patriarcale, sexiste et clairement, la femme est reléguée à un certain rôle. Mais voilà, disons que souvent, on a la représentation de la japonaise soumise, douce, silencieuse, en retrait, qui fait des jolies calligraphies et qui sert le thé, quoi. Non, non, les femmes de la noblesse guerrière, notamment, savaient se battre, en fait. Elles recevaient un entraînement, un vrai entraînement martial. Alors, pas forcément toutes, mais une majorité, beaucoup, en fait, devaient savoir se servir d'une arme au cas où, en fait. Est-ce que ce n'est pas une activité, finalement, de privilège de savoir se battre ? Parce que, du coup, on est plutôt sur une catégorie de femmes qui sont issues, peut-être, d'une certaine aristocratie, non ? Pour se battre tout court, c'est une catégorie de privilège. Il faut être soit un soldat parce que tu rejoins l'armée et donc tu es payé, ou tu rejoins un seigneur et t'es entretenu, etc., et autres. Mais sinon, en fait, après, passer du temps à s'entraîner martialement, c'est du temps que tu ne passes pas à t'occuper du foyer, quand tu es une femme au Japon, enfin, au champ, c'est du temps que tu ne passes pas au champ, quoi, tout bêtement, en fait. Et aux tâches, un ensemble de tâches quotidiennes, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme partout ailleurs, tu n'as pas forcément le temps d'avoir X heures par semaine d'entraînement martial, parce qu'il faut que tu t'occupes de tout ce que tu as à t'occuper, quoi. Mais tes fonctions ne te le permettent pas forcément, quoi. Donc, ouais, ouais, non, clairement, ça reste une petite proportion. Les guerriers, malgré tout, ils sont très, très popularisés au Japon. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on doit être à plus de 10% de la population qui fait la guerre, ou en tout cas qui fait partie de ces castes-là. Donc après, toute l'immense majorité des autres ne subissent, en fait, ces 10%. Je ne sais plus du tout quel historien ou historienne qui avançait la théorie d'exploitation de la seconde partie de l'humanité que sont les femmes. Finalement, elle s'est effectuée à partir du néolithique. Il y a une forme de découpage exactement de la société qui s'effectue au moment de la sédentarisation et qui s'effectue parce qu'il y a des ressources à partager. Et du coup, dans une société guerrière qui mute, on va plus facilement nourrir les hommes pour qu'ils partent à la guerre et moins nourrir les femmes qui vont rester sédentaires et qui vont, du coup, devenir une main d'œuvre gratuite pour le foyer, pour la société et tout ça. Et c'est à ce moment-là que s'effectue une différence de morphologie. La différence de taille, elle est quand même beaucoup plus significative entre les hommes et les femmes. Et cette différence de taille, elle s'est effectuée pourquoi ? Parce qu'on a plus nourri une partie de la société que l'autre. Oui, c'est une des théories. J'avais vu, il y avait eu un reportage comme ça sur Arte, je crois, si je ne dis pas de bêtises, où la 5, où justement, alors c'est de l'ordre de la théorie, et où différentes personnes émettaient, et notamment, il y avait une des théories sur justement l'alimentation, mais c'est des pistes de réflexion dans le champ théorique, sur des hypothèses, sur pourquoi, à quel moment, justement, morphologiquement, en fait ? Après, il y a des choses morphologiques qui sont différentes, quoi. Mais à quel moment, vraiment, il y a eu une différence plus nette, entre guillemets ? Après, il y a une question de contrôle, quoi. Après, de toute façon, je veux dire, la femme, dès lors que ça devient un objet d'échange et que ça a une valeur, parce qu'en fait, c'est ça, c'est ce qui est terrible, en fait. Ça a une valeur marchande, en fait. Il faut la... Comme toutes les autres valeurs marchandes, je veux dire, c'est les gosses, c'est pareil. Pour moi, c'est de l'exploitation humaine, quoi. On en est là, quoi. C'est le cas avec l'esclavagisme, avec un tas de... C'est toujours le cas. L'esclavagisme n'a pas disparu. Donc, voilà, quoi. C'est une notion que tu explores dans l'Empire des Cérisiers ? Ouais. Ça paraîtra peut-être dans des aides de jeu, pas directement, mentalement, dans un supplément, je sais pas. En fait, le problème, c'est que là, je suis en plein découpage, j'ai dû virer des chapitres et autres, et peut-être que c'est dedans, peut-être que ça sera dedans, je sais pas. Mais oui, je parle de l'exploitation à travers des scénarios et autres, parce qu'en fait, l'intérêt est vraiment... Moi, il y a un intérêt de dire des choses. Ça, c'est une chose. Mais après, l'intérêt, c'est que ça soit... Enfin, c'est un jeu, quoi. Sinon, j'écris une thèse, quoi, sur le sujet, enfin, ou des articles et autres, quoi. Donc, c'est qu'il y a un intérêt ludique, quoi. Mais ouais, ouais, je parle de la... Des conditions de la femme, l'exploitation humaine, pas que féminine, pour le coup. Enfin, tu vois, par exemple... Alors, des fois, c'est quelques mots, c'est glisser, c'est une allusion, ou c'est une réflexion. Mais par exemple, autour de la prostitution, parce qu'on a les quartiers des plaisirs, tout ça. Et c'est vrai que dans les jeux, c'est traité de manière très bucolique, en règle générale. Or, dans le livre de base, je n'ai pas appuyé dessus, sur l'aspect traite humaine ou quoi que ce soit, mais c'est déjà suggéré. Je veux dire, derrière les... Même dans les lieux où les personnes sont les mieux traitées, ça... Comment dire ? Ça n'invisibilise pas toute la misère humaine et l'exploitation qui en est fait derrière, tu vois. Et c'est bien, même si je suis pas là pour véhiculer de la misère. C'est pas ce que je veux. T'es là pour te détendre ou quoi que ce soit. Mais si t'as envie de traiter... Tu peux faire, comme dans tous les jeux, les quartiers des plaisirs, c'est joli avec toutes les lanternes, tout ça. Mais il y a quand même une vision très... très fantasmée, mais même dans des ouvrages d'histoire, je chiterai personne, mais qui ont une vision très artistique, très poétique de ces milieux-là, en fait. Parce que c'est vrai qu'au Japon, par exemple, les quartiers des plaisirs, ou la période Edo, c'est aussi là qu'est née toute une partie de l'art populaire, en fait, japonais, en fait. Il y a eu un essor, il y avait une certaine forme de liberté d'expression, enfin, de... Comment dire ? Disons que tout un art s'est développé, tout un art populaire japonais s'est développé dans ces quartiers-là. Mais il faut pas que ça en masse, que... Alors, quand t'es dans un jeu de société, tu peux garder simplement l'effet carte postale, comme je dis, donc les jolis kimonos, les jolis maquillages, les courtisanes, etc., les artistes, enfin, tout ce côté-là, mais même quand on parle, nous, des quartiers parisiens, de certains quartiers parisiens, où c'est la vie de bohème, etc., qui est idéalisée alors que la majorité, ils crevaient la faim, quoi, tu vois, et que t'en avais qui devaient vendre... qui vendaient leur corps pour pouvoir payer leur loyer, etc. Enfin, tu vois, c'était... Voilà. Donc, disons que je veux... Il y a un côté... Parce que c'est un jeu qui est après poétique et autre, mais je veux pas... Je veux qu'au moins, à un moment donné, tu glisses le truc en disant, ouais, les gars, ok, c'est bucolique, ok, c'est plein de couleurs, ok, les petits lampions roulent, les petits lampions de couleurs, c'est mignon, c'est joli, ça donne une atmosphère sympathique, c'est le monde flottant, tu vois, c'est très poétique et autre. Il y a quand même ça, je veux dire, la prostitution, il y a la prostitution acceptée, enfin, je veux dire, consentie et volontaire, et ensuite, il y a une énorme portion de la prostitution qui est de l'exploitation humaine, quoi. Enfin, je veux dire, forcée et contrainte, quoi. Et ben, voilà. Donc, du coup, disons que quand un... Pas toutes les tables, mais s'il y a des tables qui ont envie d'explorer ça, voilà, quoi, t'as des intrigues sur démanteler des réseaux de traite humaine, etc., parce que ça en fait partie aussi du monde. Puis il y a des vraies intrigues, enfin, je veux dire, c'est même intéressant à jouer, je veux dire, c'est poser d'autres questions, quoi. Mais j'ai envie de te dire, il y a une sorte de méconnaissance aussi des cultures, on te dit, oui, mais au Japon, c'est pas crédible, on me l'a sorti. Et tu te dis, ouais, mais enfin, tu sais, c'est pas crédible au Japon, c'est la première revue féministe et vraiment féministe engagée, où ça parlait de sexualité, ça parlait de prostitution, justement, et de tas d'autres choses. Mais je veux dire, même de sujets, tu vois, tu te dis, voilà, ça parle de ça. C'est le tout, tout, tout début, c'est la revue Seito. D'ailleurs, il y a un clin d'œil, alors je ne sais pas comment ça paraîtra, mais j'ai fait un clin d'œil avec un groupe d'intellectuels et d'artistes dans la capitale, on l'est, Atarashi Onna, qui veut dire les femmes nouvelles, qui sont directement utilisées des théories de cette revue, en fait. C'est un groupe de féministes japonaises du tout début du 20e siècle. Donc, le premier exemplaire de la revue, je crois, si je ne dis pas de bêtises, parce que je crois que c'est 1911 ou un truc comme ça, donc tu vois, c'est très tôt, quoi. Donc, on a des vrais féministes engagées. Alors, ça va tenir ce que ça tient, parce que voilà, on est au Japon. Mais je veux dire, elles se sont inspirées, bien entendu, qu'il y a un contexte international. Je veux dire, déjà, d'ailleurs, même le renom de la revue, c'est les Bableux, en fait. Donc, c'est inspiré d'un mouvement anglo-saxon féministe, quoi. En fait, c'était une insulte qu'on donnait justement aux nanas, aux femmes qui étaient un peu trop engagées, les Bableux. Et voilà. Et donc, en fait, elles ont repris ce terme-là. Mais je veux dire, ce n'est pas pour autant que c'est... Elles n'avaient pas... Enfin, voilà, des femmes au tout début du 20e siècle, des japonaises, et donc des japonais. Parce que je veux dire, il n'y a pas qu'elles, il n'y a pas que ce groupe-là qui avait une conscience féministe, ou en tout cas, plus engagée, ou qui se rendait compte que ça ne va pas. Je veux dire que la société était écrasée et était obligée à suivre un certain nombre de normes, soit. Et je veux dire, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu des personnes qui... Ils avaient peut-être moins de moyens et autres, quoi. Mais voilà, tu vois, avec les féministes au Japon, ça existe, quoi. Et pas qu'actuellement, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est... Ça a existé. Je suis vachement heureuse de l'apprendre, du coup, puisque ça va me donner des pistes de réflexion futures. Oui, c'est super intéressant, je te dis. Et puis, elles ont un discours qui est vraiment très, très intéressant à lire. Et puis, c'est très engagé. Genre, c'est de dire « L'homme ne nous sert à rien ». Ah ouais ? Non, non. Oui, oui, oui. Non, non. Il y a plein de trucs accessibles, même en ligne. Il y a eu des traductions par Psytho. Tu as des articles universitaires. C'est accessible en ligne. Ah ouais, super. Enfin, pas tout, mais tu as plein d'éléments. Tu as des gens qui ont travaillé dessus, même en français. Donc, des chercheurs, des chercheuses qui ont travaillé dessus. Donc, déjà, au moins, de te faire une idée de ce que c'est, qu'est-ce que la revue Psytho et que sont ces atarashiyona, ces femmes nouvelles. Donc, ouais, non, elles ont carrément, enfin, elles ont théorisé la femme nouvelle, quoi. Tu vois, c'est... Et j'adore la phrase, c'est au commencement, la femme était le soleil, tu vois. Ça relève aussi, ça montre les problèmes de société qui pouvaient y avoir à l'époque, les conditions rémuniques. Parce que ça parle justement, ça parle de la prostitution, ça parle de liberté sexuelle. Tu vois, je veux dire, c'est pas juste « on veut avoir un peu plus de droits » ou un truc comme ça. Non, non, c'est... Et elles vont s'intéresser à vraiment... Enfin, elles se sont intéressées à plein de choses. Et voilà, quoi. En plus, c'est des intellectuels, des poétesses très célèbres en plus à l'époque, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est très intéressant. Voilà. J'aurais encore un million de questions à te poser sur peut-être l'extension sur les yokai. Bah oui, évidemment, on peut pas... Je pense qu'on peut prendre un petit... Peut-être cinq minutes pour en parler. Mais je me disais, pour m'être un petit peu intéressée aux légendes que constituent les yokai, il y a quand même énormément de figures, féminines dans les yokai, qui reflètent une forme de sexisme qu'on voit dans la société, en fait. Soit des femmes fatales, des femmes abusives, l'épouse abandonnée et pleurée qui va se venger. C'est assez rigolo parce qu'en fait, tu te rends compte, et ça, c'est génial, parce que tu vois les contes et les figures, en fait, à quel point elles traversent des fois même les cultures, en fait. On a les mêmes, on a les dames blanches, les ogresses, tu vois. Exactement. C'est les sortières, parce que c'est vraiment ça, en fait. On a vraiment les... Alors après, qui culturellement est intégré, en fait, dans la culture, les sociétés japonaises. Enfin, après, les yokai, c'est tout et n'importe quoi, en fait, après les yokai. La base, un yokai, c'est un phénomène, c'est un phénomène ou choses, créatures étranges, en fait, inexpliquées ou bizarres, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que même un sentiment peut devenir un yokai. Donc c'est vraiment un sentiment exacerbé, quelque chose peut devenir un yokai. Un phénomène climatique peut devenir un yokai, voilà. Mais oui, en effet, il y a une certaine... Ça a été soulevé par des chercheurs qui ont travaillé sur le sujet, qu'en effet, il y a un ensemble de figures qui relèvent, qui relèvent bien sûr de l'attribution du rôle des femmes, qui relèvent du sexisme, bien entendu, en effet. Finalement, dans toutes les sociétés, la femme en colère, elle fait peur, quoi. Elle fait flipper. C'est ce que je vous dis, faites gaffe, parce qu'en fait, à l'Empire des Cerisiers, non seulement... Parce que je souligne le fait qu'il y a beaucoup de figures féminines, et j'ai un petit encart là-dessus, justement, où j'en parle. Alors j'explique pourquoi est-ce que c'est blablabla ou d'autres petites misogynies ? Enfin bon, à vous de choisir. En tout cas, je disais, dans l'Empire des Cerisiers, il y a beaucoup de femmes qui, pour x ou y raisons, ont peut-être de très bonnes raisons de se venger. Et en plus, dans le jeu, on leur en a donné les moyens. Voilà. Parfait. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des légendes et du folklore, ces femmes-là, elles existent. Il y a des hommes terribles, attention. Mais... Mais oui, oui. Non mais tu vois, je vais te prendre un exemple. Alors j'ai plus son nom. Il y a une femme démon aquatique. Enfin voilà, Oni, je sais plus. En fait, le délire, c'est qu'elle attire les hommes pour les... Tu la fais monter à bord et en gros, elle te mange, elle te... Tu te ré... Enfin, tu meurs. Soit tu te fais emporter, soit elle elle te tranche, en fait, elle te bouffe les testicules. Ah, bien. Les Kintama, comme... Tu vois, c'est les boules d'or, quoi. C'est le petit mot pour... On désigne... Et en fait, quand tu vois l'histoire, une des histoires, parce qu'en fait, c'est même certains mythes, enfin certains personnages ont plusieurs origines, plusieurs légendes autour. Une des histoires, en fait, quand tu lis le truc, je ne sais pas, enfin, il ne faut pas être demeuré pour comprendre si réellement, il y a eu un truc qui s'en est rapproché, ce qui a dû se passer. Tu as un équipage de marins qui ramassent, qui récupèrent, il y a eu un naufrage ou l'équivalent, en fait, probablement, et qui sauvent une femme en mer. Et en fait, ils la mettent à la cale, tu vois. C'est logique, quoi, que tu la mets à la cale. Et en fait, pendant la nuit, tu comprends, elle séduit les marins et elle leur découpe les testicules et tu comprends. Et donc, du coup, il faut qu'elle la rejette. Enfin, bref, il la tue, il la rejette à la flotte, quoi. Et du coup, elle veut se venger maintenant et elle est méchante. Enfin, je ne sais pas, moi, quand je lis ça, la première chose que je vois, c'est qu'il y avait une femme à bord, quelle que soit la raison pour laquelle on les fait monter à bord. Et tu as des marins qui ont voulu lui passer dessus, quoi. Eh bien, oui. Et elle a dû se défendre. Elle a probablement, peut-être, coupé une paire de machins à... Enfin, je veux dire, c'est ce qui te vient directement à l'esprit quand tu lis le... Mais non, en fait, on en a fait un... Je veux dire, attention, ça, ce n'est pas japonais. Ça, c'est parce que c'est une créature du folklore japonais. On fait la même chose. On a fait la même chose. On a les mêmes genres de légendes en Europe, etc. Ah bien oui, il a un processus de diabolisation des femmes. Même quand elles sont victimes des hommes, finalement, c'est elles qui sont coupables, bien sûr. Voilà, donc du coup... Alors après, elles ne sont pas toutes diaboliques. Il y a des figures bienveillantes aussi, attention. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Souvent, on représente les U-Ray, c'est les spectres vengeurs que tu vois comme, par exemple, Sadako dans The Ring. Tu vois, c'est vraiment... Les U-Ray, c'est les fantômes, en gros. C'est les spectres vengeurs, en fait. C'est un peu le... Ce qui se rapproche le plus de notre spectre, de nos banshees, de nos dames blanches aussi, etc. En fait, de nos fantômes à nous, quoi. Et oui, c'est beaucoup... Enfin, il n'y a pas que des femmes, mais il y a beaucoup de femmes, en effet. Mais oui, en effet, c'est... Tu as toutes les figures de la femme banvresse, de la femme bafouée, de l'infidèle, de la femme infidèle. Voilà. Après, le truc avec les yokai, c'est que c'est très, très large, en fait. C'est vraiment comme nos... C'est comme si tu mixais. Enfin, c'est... En fait, c'est un terme hyper large pour tout ce qui est le folklore, mais même tout ce qui est légendes urbaines, tout ce qui est... C'est immense, en fait. Les yokai... Créer des yokai et les inventer, ça n'a rien de... On ne pourra pas dire « Ah, c'est à créer un yokai, c'est... » Tu vas à l'encontre des... Enfin, il n'existe pas au Japon. On s'en fout qu'il n'existe pas parce qu'en fait, on ne peut pas... C'est comme les divinités. Quand on parle des 8 millions de dieux, le 8 au Japon, c'est souvent pour dire « beaucoup », en fait. Quand on dit 8 millions, 8 millions... Oui, c'est le signe de l'infini, c'est ça ? De beaucoup, en fait. C'est une myriade, en fait. Et en fait... Parce qu'en fait, on ne peut pas tous les catégoriser. Ce n'est pas possible, en fait. Il y en a... Il y en a quand il en faut, en fait. C'est presque ça. Quand on a besoin de créer un yokai, on le crée, quoi. Et donc, c'est vrai que du coup, c'est... Mais oui, tu as ces uba, ces kijos, en fait. Tu sais, c'est les sorcières, les sortes de famonies, ont des termes bien spécifiques à elles. Enfin, oui, il y a tout un vocabulaire. Et toute une manière... Tu as la nia, en fait, aussi, qui est carrément un masque, en fait, dans le théâtre japonais, traditionnel. Enfin, tu vois, tu as des... Après, c'est assez codifié, aussi. Voilà, tu vois. Donc, tu as des choses qui ne sont pas du tout codifiées. C'est-à-dire que... Mais c'est vrai qu'après, souvent, elles ont un rôle bien prédéterminé. Elles font tel truc, telle chose. Voilà. Nous arrivons au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut dire comme mot de la fin ? Où est-ce qu'on peut te retrouver bientôt, Olivier, par au Festival international des Jeux à Cannes ? Ensuite... Je serai au Festival international des Jeux à Cannes. Après, je n'ai pas trop de vision. Enfin, j'ai des invitations et autres. Je sais que cet été, je serai en Suisse. Voilà. Yes. Donc, aux Idriades. Donc, voilà. Mais après, en fait, j'ai beaucoup de choses. Des choses qui n'ont pas forcément de rapport avec le jeu de rôle, qui me prennent du temps. Et du coup, j'attends de m'être dégagé de toutes mes... Et puis, j'ai beaucoup de boulot. De toutes ces contraintes positives, attention. Et sportives. Et sportives. Voilà. Et oui, parce que tu fais du karaté, Olivier. C'est ça ? Oui, j'ai fait du karaté. C'est ça. Et du coup, là, je suis sur un planning assez chargé de ce côté-là. Donc, du coup, j'attends de voir... d'avoir terminé ce que j'ai à terminer pour voir un peu plus clair devant. Mais après, sinon, il y a les réseaux, tout simplement. Ah bah oui, tu es toujours très présent sur les réseaux. Ouais, 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 ouais. Assez facilement. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, carrément. Pour me contacter, c'est vrai. Donc... Ben, merci. Merci, Olivier Sanfilippo, d'avoir accepté de faire partie de cette capsule. Merci beaucoup. Un grand merci à toi, carrément, quoi. Un immense merci. Des gros bisous. Ah bah de rien. C'était un plaisir et un honneur. Si cette émission vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air, venir échanger dans les commentaires, rester cordiaux. Retrouvez cet épisode également sur les plateformes de podcasts comme Spotify, iTunes. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de la tribune des Vagabonds du rêve qui est notre partenaire, donc le partenaire de l'émission Fictifem. Vous pouvez venir me soutenir sur Patreon et je remercie également mes contributeuristes Emmanuel Garbi, JPD et Benoît Castello. C'était Niden Lafée dans Fictifem. Prenez soin de vous et à bientôt.